bonjour à toutes et à toutes donc je reviens vers vous pour découvrir des petites boules comme ça en cristal de noël que j'ai acheté chez cultura donc il y en a 10 de 7 cm ces deux boules transparentes comme ça que l'on peut que l'on peut insérer et après on peut mettre un petit bout de ficelle pour le suspendre sur le sapin donc j'avais vu dans un catalogue qu'on pouvait utiliser les encris inc à pigments donc pour coloriser malheureux elles sont toutes sèches elles sont toutes sèches donc je vais essayer de récupérer celles qui sont encore un petit peu potable on va dire j'ai rajouté un petit peu d'eau j'essaie de les peindre comme ça faire un petit effet irisé alors à la base je voulais la couleur or je pensais que je l'avais mais je n'ai pas donc je vais voir ce que j'ai comme couleur alors je voudrais essayer de mettre de la peinture et après saupoudrer de paillettes pour faire un effet festif comme ceci et j'avais acheté des paillettes comme ça l'année dernière la chéculture a aussi pareil alors est-ce que ça va coller oui ça fonctionne ça fonctionne voilà donc ça fait un effet comme ça je vais en mettre un petit peu plus par ici voilà donc ça fonctionne ça fait un petit effet comme ça parce que je voudrais que ça reste quand même un petit peu transparent voilà donc ça ce sera le fond alors justement j'avais vu dans un magazine passion strike booking il date de quand oh là là janvier 2013 pour vous dire comment c'est ancien et il y avait justement un petit zoom sur les encrisings et il montre que l'on peut décorer des coques comme ça transparente donc on peut le faire au pinceau au rouleau en mousse ou à l'éponge pour permettre de couleurs les couleurs de se fondre entre elles à l'éponge et pour les pinceaux l'encre couvrira parfaitement le support par contre ça marche quand c'est vraiment liquide donc là j'en ai une que j'avais pas ouverte et là elle est vraiment liquide donc on va pouvoir le tester différemment le tester différemment ceci elle est vraiment liquide c'est pas mal j'essaie à l'éponge les écoles comme ça parce que le rouge c'est aussi la couleur de noël est ce que j'aime bien c'est que il reste quand même un petit côté transparent voilà c'est joli je trouve donc j'en ai mis partout c'est pas grave je vais nettoyer donc j'ai acheté aussi des petits copeaux en bois de cette forme là et j'aimerais bien justement le mettre en place et un ici pour faire un petit décor ou pour écrire un prénom par exemple le planter et écrire un prénom j'ai une idée comme ça mais je sais pas encore trop comment je vais la réaliser j'ai également pris des médaillons alors c'est la même chose sauf que c'est plus plat il y en avait déjà deux ça va donner quelque chose comme ça je vais faire un fond rouge aussi tant qu'à faire je vais pas gâcher la couleur qui me reste et là justement peut-être que je vais pouvoir faire un prénom plus facilement dans celle-ci une fois que ce sera sec je pourrais peut-être mettre un prénom dans le fond avec la fausse neige ou ce genre de truc donc j'ai mis des paillettes à l'intérieur des paillettes blanches sur le petit copeaux en bois avec un stylo faber castell j'ai écrit un prénom avec un daille gui j'ai j'ai découpé cette cette branche de gui ici je vais coller ça avec de l'évis body gel qui est une colle épaisse qui colle tout donc j'ai découpé j'ai découpé je vais choisir un petit peu séché celle là c'est le fond de mon pot j'en ai un autre mais vu au prix que ça coûte je voudrais le terminer je sais pas du tout si je suis dans le champ peut-être que je mette dans le bon sens voilà comme ceci pour qu'ils puissent être suspendus c'est pas mal et je vais mettre de la fausse neige que j'avais acheté toujours chez culture a j'ai la chance d'avoir un culture a juste en face de là où je travaille a quasiment à cinq minutes en voiture deux minutes même donc j'avais acheté ceci chez culture a c'est minutieux en plus j'ai peur au niveau des paillettes que ça se colle partout voilà c'est pas mal et pour plus de précisions j'ai acheté le stylo je les soumets un petit peu pour vous voyez mieux j'ai acheté le stylo neige voilà voilà ça me semble pas mal je vais fermer pour voir ce que ça donne apparemment ça se ferme pas voici et je vais coller un petit nœud juste ici voilà j'ai plus qu'à fermer la boule à mettre un petit un petit fil décoratif et la petite boule avec le prénom est réalisé donc voici une petite boule enfin c'est pas une boule ils appellent ça comment un médaillon oui oui un médaillon voilà un petit médaillon à mettre sous le sapin voilà tout simple j'espère que ça vous plaît donc je vais offrir ce petit ce petit médaillon à ma collègue c'est pour sa petite fille qui a un an et demi voilà je pense que ça lui plaira donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos j'espère que ma petite vidéo toute simple vous aura plu maintenant je vais ranger un petit peu parce que j'en ai mis partout et donc avec cette boule là je vais réaliser sûrement quelque chose aussi mais là je n'ai plus de temps donc ce sera pour plus tard allez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt bonne soirée je vous dis à bientôt